Je voudrais remercier tout le monde, à travers le ministre Aboulaïmdou, saluer les populations des cités nouvelles. Dire aussi que si je vis ici dans ce quartier, c'est grâce à la générosité et la volonté d'Aboulaïmdou qui m'a lancé un appel pour venir résider dans ce point paisible de la capitale. Aujourd'hui, Aboulaïmdou est mon chef de quartier. Il est mon responsable au niveau de la paire et au niveau de la commune d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle je voudrais le remercier et demander aux populations de Yor d'aller dans le sens de l'unité, de la cohésion et de la concorde pour le développement de cette localité. En tout cas, avec Aboulaïmdou, nous pourrons faire de très belles choses dans l'avenir. Et je lance un appel au président de la République pour qu'il puisse nommer Aboulaïmdou à un poste stratégique de ministre. C'est le domaine de la récompense. Moi, je ne lui réclame rien. Je le remercie, je le soutiens. Mais il faudrait que le président ouvre ses yeux et regarde ce qu'il le croit. Parce qu'à travers des manipulations, des copinages, des marchandages, on est en train de mettre ce pays à genoux. Donc, il faut travailler avec des gens honnêtes, sincères, patriotes, engagés à vos côtés, monsieur le président. Donc, si vous mettez chacun à sa place, je pense que le Sénégal va décoller très vite. Et je pense que le ministre Aboulaïmdou a sa place dans l'attelage gouvernemental qui s'annonce vers le 3 avril. Donc, je ne pourrai pas ne pas sonner, appuyer sur la sonnette de l'arme, parce que je sais qu'il y a des tentations et des manipulations qui commencent. Et ceux qui ont œuvré pour la victoire, pour cette brillante victoire de Dakar, je peux citer Aboulaïmdou qui a joué au rôle et tout le monde. L'autre problème, je voudrais lancer un appel à la presse. Il y a des assises du Parlement de la Cédia qui s'ouvrent à partir du 5 mars au 14 à Dakar, à l'hôtel Niamou. Donc, il y aura un séminaire important, international, sur les défis et perspectives de la monnaie unique de la Cédia O, du 5 au 7, qui sera présidée par le président Moustapha Gnass, en présence du président Jean-Claude Troux, président de la commission de la Cédia O, et beaucoup d'invités. L'autre, c'est la session extraordinaire première qui sera organisée du 8 au 14, dans le même lieu, c'est-à-dire l'hôtel Niamou. Je lance un appel à la presse. Toute la presse a venu couvrir cet événement majeur d'intégration économique africaine. La monnaie unique est importante pour notre sous-région. Nous allons nous en approprier et en discuter avec les techniciens, avec les ministères, avec les banques, pour adopter une position pour les populations. Donc, je vous invite à participer à cet événement majeur. Je vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais remercier les femmes, les jeunes, les enfants, et les étudiants, et remercier le commandant Carlo qui était là avec nous, M. Ndiaye Sissé de Beno Bokiaka. Le maire Hassan Topp qui est venu nous rejoindre, c'est le maire de Kiamen, qui est un ami. Et tout le monde, tous ceux qui se sont déplacés, M. Ndiaye Samba Diyaou, Mme Lou, Mme Lou, Mme Souna Asfutière Nombaké qui vient de nous quitter, Mme Aïtel Aïtiaou, je l'ai citée tantôt, pour leur participation à cette victoire. Je félicite le président Maguissal, je félicite tous ceux qui ont travaillé à côté de lui pour que nous puissions obtenir cette brillante victoire. Je remercie les responsables de Beno Bokiaka, tout le monde, le délégué régional de Dakar Abodouba et tous ceux qui ont travaillé à côté de lui, le Premier ministre, Mme Nimi Touré aussi, qui ont accompagné le président pour que nous puissions arriver à cette victoire écrasante.